Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo tri, rangement, nettoyage, le grand tri, le grand nettoyage et cette fois-ci je vous emmène dans une pièce qui va être beaucoup plus compliquée que la première fois dans la cuisine d'ailleurs si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets la vidéo dans le petit i qui va se trouver plutôt par ici et aujourd'hui on va s'attaquer à la chambre et la salle de bain donc j'ai la chance d'avoir une petite salle de bain dans ma chambre, ça fait un petit peu une chambre, une suite parentale et surtout ce qui va être compliqué c'est que j'ai plein de maquillage et que voilà ça va me prendre une plomb pour pouvoir trier tout ça mais je trouve que c'est quand même nécessaire et ça va faire encore une fois du bien de pouvoir tout ranger, tout nettoyer et je vous montre donc tout ce que je fais lorsque je fais un gros grand tri de l'été c'est parti je me munis d'un petit carnet comme j'avais fait pour ma vidéo tri et rangement dans la cuisine pour pouvoir y noter toutes les choses à ne pas oublier, les choses à racheter, les choses auxquelles je devrais faire attention pendant ce tri et ce rangement je commence par ouvrir les deux velux de la chambre et de la salle de bain afin d'aérer les deux pièces et de faire rentrer un peu l'air pendant le tri et le nettoyage je commence par défaire bien sûr tous mes draps comme ça mon matelas a le temps en fait d'être aéré pendant toute l'étape du tri et du rangement je remettrai mes draps juste à la fin quand j'aurai terminé malheureusement ici avec le matelas de chez Ikea on ne peut pas le retourner donc ce qui est bien dommage et j'aurais dû le protéger avec un petit drap de protection ce que je n'ai pas fait ensuite j'embarque tout de suite mes draps pour les porter à la machine afin qu'ils aient le temps d'être lavé et pourquoi pas sécher et prêt à être remis directement dans le lit parce que quand les draps sèchent à l'extérieur mon dieu mais qu'est ce que ça sent trop bon j'utilise une liste sif que j'avais acheté chez action je peux vous dire que ça sent très bon et que c'est efficace je suis assez ravie de ce produit qui est nouveau et qui est un peu bio si je ne m'abuse je commence par ranger un petit peu tout ce qui traîne près de la tête du lit notamment les câbles et puis je fais un peu le tour de des bouquins qui sont aussi près du lit des bouquins que j'ai peut-être déjà lus des bouquins que je n'aime plus lire je fais un petit peu le trio aussi de ce qui se trouve dans ma boîte près de ma tête de lit donc ce sont souvent des crèmes pour les mains comme ça quand je suis au lit et bien il y a de quoi réparer et ne plus toucher à rien une fois qu'on est dans le lit je vérifie aussi bien sûr que tous les petits objets lumineux fonctionnent encore je profite aussi pour parfois changer l'emplacement de certaines décorations pour un peu changer un peu l'atmosphère de la pièce ici j'avais commencé ce livre finalement voilà mais pas du tout donc j'ai prévu une petite caisse dans lequel dans laquelle et bien je viens placer les objets que je ne vais plus utiliser que je veux je veux vendre ou bien donner pour la poussière bien j'utilise un spray de chez pledge ainsi que cette espèce de plumeaux qui capture la poussière pour les petits recoins et les objets un peu plus difficile à nettoyer c'est assez pratique j'aime bien ce genre d'objets pour pour nettoyer et puis ben bah c'est parti pour le dépoussiérage j'ai envie de dire alors un truc que j'aime bien faire et que je vous recommande si vous pouvez c'est de passer aussi l'aspirateur dans les objets vous savez on a toujours des petits embouts en plus je trouve que c'est très pratique et surtout ça évite de déplacer la poussière parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'embête je trouve que parfois avec certains chiffons etc je trouve que ça ça la déplace ici en fait avec l'aspirateur et bien je trouve que c'est nettement plus pratique et puis bien sûr et bien je réorganise je range bien moi ici c'était une boîte de chez la duty box qui était vraiment jolie et qui me sert en fait de contenant pour venir y glisser en fait les petites télécommandes et les petites choses que j'utilise près de ma tête de lit place ensuite au tiroir qui se trouve sous mon lit et là c'est le bazar avec mes essuies de bain j'ai décidé en fait de faire autrement et j'en suis contente vous allez voir donc pour ça en fait je retire tout ce qu'il y a à l'intérieur je nettoie bien sûr ensuite mon tiroir toujours avec l'aspirateur et le petit embout franchement c'est super pratique et comme il y a des poils en fait c'est tout doux donc ça n'abîme pas du tout ça ne griffe pas franchement je vous recommande c'est plus facile surtout s'il ya des cheveux des poils ou je ne sais trop quoi qui qui tombe souvent dans les tiroirs il faut le dire c'est vraiment mais super pratique Pour avoir un tiroir bien organisé j'ai décidé d'utiliser la méthode de Marie Kondo en roulant mes essuies et je suis très content de cette méthode puisque ça permet vraiment d'avoir un tiroir bien organisé bien rangé et de pouvoir surtout y mettre pas mal de choses donc c'est facile il suffit en fait de plier en deux ou en quatre vos essuies et de les rouler Ensuite je refais mon lit si jamais et bien il a fait très beau je peux remettre parfois les mêmes draps qui ont séché à l'air et ça sent super bon parfois bien je change pour avoir d'autres d'autres draps ici ce sont des nous de couettes de chez ikea donc c'est toujours la galère un peu de mettre la housse de couettes donc moi je mets les deux coins tout en haut je place ensuite les deux coins tout en bas et ensuite et bien je fais secouer secouer moi comme orange lina voilà franchement les draps ikea c'est vraiment une super top qualité ce sont des draps qui des parures qui coûtent 29 euros franchement très 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 bien je vous les recommande bon là je me dis il n'y a pas il va falloir s'attaquer aux gros morceaux il y a du bazar on fait quoi on va tout retirer hop et ça sera beaucoup plus simple et puis bien sûr je me munis toujours de mon petit produit des poussiérants et c'est parti pour elle l'a fait du logis si nécessaire et bien j'utilise aussi donc le l'espèce de petit plumeaux qui attrape bien la poussière et qui est bien pratique à certains endroits de la maison ensuite je replace les objets parfois en réorganisant les choses bien sûr j'ai de dépoussiérer aussi chaque objet parfois ces petits supports c'est pratique mais c'est bien encombrant par contre la boîte je sais plus que j'avais acheté je crois maison du monde c'est bien pratique parce que les bijoux sont bien à l'abri du soleil de la chaleur et de la poussière et franchement c'est nettement plus facile voilà voilà la deuxième partie du rangement est fait et nettoyé il ne restera plus qu'à faire la coiffeuse qui est énorme à ranger je profite aussi par vous montrer un petit peu mes petits contenants ça c'était un petit un petit support que j'avais acheté au sénégal donc ça c'est la boîte c'est une boîte à thé en fait normalement de chez maison du monde je pense qui permet vraiment de bien en organiser ses bijoux ses bagues ses bracelets ses colliers c'est assez pratique puis après ça c'est un présentoir je pense que vous connaissez bien et puis voilà des petites boîtes des petites décorations que j'aime bien mettre sur ma table devant mon lit bon j'ai envie de dire voilà le plus gros à terminer comme vous avez vu c'est le bazar sur ma table ma coiffeuse bon il n'y a pas il faut le faire donc on va retirer et on va nettoyer je commence par donner un petit coup d'aspirateur sur mon fauteuil pour les miroirs j'utilise un produit de chez action qui fonctionne très bien malheureusement il n'a pas focussé je suis désolée avec un essuie tout et je viens donc en mettre sur mon miroir mais toujours en dansant ça ça ne va pas changer vous ne verrez pas une autre Miss Mode Beauty c'est comme ça que vous devez me prendre donc voilà je nettoie bien clairement il fonctionne vraiment très très bien je suis assez bluffée par ce produit je vais m'attaquer à ma tour à rouge à lèvres pour cela en fait je vais retirer tous les rouges à lèvres je vais surtout vérifier que ils sont pas moisis ou quoi que ce soit donc j'ouvre tous les rouges à lèvres je vérifie et en même temps je fais un tri si jamais j'ai des doublons vraiment des rouges à lèvres que je n'utilise plus du tout oui je sais j'en ai beaucoup d'ailleurs c'est comme ça que j'en redécouvre en fait alors si jamais vous me demandez où est-ce que j'ai pu trouver cette tour à rouge à lèvres et bien écoutez je crois que ça venait de chez Amazon il y a déjà un petit bout de temps que je l'ai alors ce genre de choses c'est super mais pour nettoyer c'est assez casse-pieds donc voilà j'ai essayé de trouver 36 solutions pour me faciliter la vie en utilisant donc le petit plumeau en utilisant un peu le spray à vitre pour essayer de frotter toute la poussière qui venait de s'y coller et puis après le plus embêtant c'est l'intérieur de chaque petit compartiment que j'ai essayé de frotter comme ça Ensuite et bien il n'y a plus qu'à tout ranger et j'ai rangé un petit peu comme ça au hasard c'est vrai que j'aurais pu classer selon si c'est rouge rose marron etc mais voilà donc comme il ya les petits noms qui sont notés sur les rouges à lèvres mac Bon finalement on arrive quand même à se rappeler plus ou moins de la couleur qui s'y trouve en regardant les références du nom bien sûr ensuite je vais encore prendre mon inspirateur ça je le fais dans pas mal de petites étapes je vais encore une fois prendre mon petit embout avec ses petits poils et et bien écoutez je vais encore une fois passer l'aspirateur un peu dans tous les coins parce que la poussière se met un peu toujours un petit peu partout Encore une fois aussi donc même sur mon meuble franchement si jamais vous ne faites pas ça je suis sûre que vous allez apprécier parce que c'est très très pratique je fais aussi un peu les murs parce qu'il ya souvent plein de toiles d'araignée parfois je prends aussi un grand plumeau pour venir enlever le plus gros et surtout n'oubliez pas les plaintes aussi alors je me suis dit tiens pourquoi cet aspirateur ne pourrait pas non plus sécher mes cheveux ce serait une idée non non allez je laisse tomber alors quand je fais ce genre de choses tri rangement enfin le grand tri le grand rangement c'est pour moi aussi l'occasion parfois de réorganiser les pièces de mettre les objets dans différents endroits ça permet en fait de d'avoir un un renouveau en fait dans la pièce et de redécouvrir autre chose d'essayer autre chose moi j'aime bien je ne sais pas si vous vous êtes adeptes un petit peu du changement parfois des meubles je change parfois de place où je rajoute je retire un bref voilà je réorganise pour redécouvrir la pièce et pour à nouveau se sentir bien et et continuer j'ai envie de dire la semaine l'année dans de bonnes conditions quand j'ai tout nettoyer tout trier et bien bien sûr je continue de passer l'aspirateur un aspirateur qui a été acheté par mon chéri je pense chez je ne sais plus j'allais dire chez ikea mais je ne sais plus c'est un petit aspirateur très pratique pour le haut bon il fait son job c'est pas le meilleur mais voilà et puis alors le truc que j'adore faire très régulièrement c'est mettre un parfum d'ambiance ici c'est de la marque annie goutal mais vous pouvez en trouver dans différentes marques voilà ça c'est la petite touche finale à mon tri et rangement voilà ma chambre est nettoyer trier rangé il ya plus qu'à y vivre j'ai envie de dire il ya plus qu'à remettre du bazar parce que c'est la vie la vie fait que on n'est pas dans un musée mais en tout cas moi maintenant je me sens bien je suis prête à continuer alors en début de vidéo je vous disais que j'allais faire la salle de bain avec mais vu que ça m'a pris déjà pas mal de temps pour faire ce grand nettoyage tri etc vous aurez droit donc à une autre partie salle de bain dans une prochaine vidéo je vous souhaite bon courage faites le vous allez voir après on se sent vraiment bien et on est prêt à continuer la semaine le week-end tout ce qu'on veut à très vite kiss kiss peace